La paroisse Saint-Luc de Sioni est parmi les anciens sous-postes de la grande paroisse des Kangos. Elle était devenue quasi-paroisse en juillet 2014 au nom de Saint-Luc et, depuis 2015, c'est désormais une paroisse à part entière. Saint-Luc est une jeune paroisse qui prend toute la cité de Sioni et des villages environnants, dont Kizila, Kibendo, Kizia et bien d'autres. Où est quartier ecclésio pour une pastora de proximité. En 2014, l'abbé Crispin Conde a été d'abord nommé administrataire paroissial et, en 2015, curé jusqu'à ses jours. La paroisse Saint-Luc de Sioni compte près de 12 000 fidèles et cela a motivé le curé de cette paroisse à entamer un projet de construction d'un nouveau temple plus grand. J'ai pensé construire une église très aérée pour que les fidèles, pendant la messe, pendant la célébration des sacrements, puissent vraiment se sentir à l'aise. Alors, l'année passée, à la fin du dernier trimestre de l'année passée, j'ai fait un projet de près de 150 000. Alors, je me suis mis à chercher des donateurs. J'ai pris beaucoup de temps et je n'en ai pas trouvé, surtout au niveau des organismes. C'est alors que j'ai pensé m'adresser à des individus qui, c'est, pouvaient s'y intéresser. J'ai eu la chance, avec la grâce de Dieu, de tomber entre des bonnes mains. Un vieux confrère, depuis les 80 ans, que je n'ai pas encore rencontré et qui ne m'a pas encore rencontré aussi, avec qui je communique par correspondance, qui, par miracle, a accepté de nous financer aux trois quarts. Et c'est avec ces prêtres-là que je suis en train de construire cette église. Avec une petite contribution locale, les fidèles nous aident à ramasser du sable, à remblayer l'église de l'intérieur et, de temps en temps, à nourrir les gens qui y travaillent. Une initiative que Mgr Supri Mbouka, évêque de Beaumont, a saliée et, par la suite, a procédé à la pose de la première pierre du 10 bâtiment le 2 février 2020. Selon les constats faits par nos reporters, les travaux avancent à pas de géant. Bon, depuis le début des travaux, aujourd'hui, nous sommes au 4 mois. Nous avons commencé en janvier. En fait, on a eu juste un mois de repos pour que notre fondation se stabilise. Après un mois, on a recommencé les travaux jusqu'ici. Depuis qu'on a recommencé les gros œuvres, nous sommes au niveau de 3 mois de travaux. L'inquiétude sur la charpente n'y est pas vraiment. Par rapport à la grandeur, il y a une technique bien mise en place que nous appelons technique de ferme. En construction, il y a cette possibilité d'avoir une charpente avec cette grandeur qui sera bien stable et sans colonne au milieu. Ici, c'est une question de sélection des bois qu'on utilise. Donc, il faut utiliser les bois d'hyr. Nous avons plusieurs sortes de bois d'hyr, mais les bois, vraiment, qui couvrent à cette technique, en quelque sorte. Il faut faire bien le choix des bois qu'il faut utiliser. Bon, en réalité, ça sont des briques cuites. Ce sont des briques cuites que l'on utilisait depuis l'époque coloniale. Donc, en fait, j'ai voulu un peu l'art que je suis en train de mettre, c'est ce qu'on n'applique plus en réalité dans la construction ici. Mais moi, j'ai voulu un peu appliquer l'art qui reste dans l'idéologie de l'église. Je suis en train d'appliquer un art qu'on appelle art gothique. Alors, vous avez peut-être vu la forme de voûte que nous avons là-bas. Je suis en train d'appliquer cette forme, mais je ne vais pas crépir mon église. Sauf que je mettrai la finesse dans mes joints. On va un peu colorer les joints et on mettra la vernis sur les briques. Mais sinon, là, il reste comme ça. Nous sommes en train de passer directement à la finesse. Donc, nous sommes en train de construire et amener directement le finissage. À quand la bénédiction de cette nouvelle église paroissiale ? La réponse avec l'abbé Crispin Kondé, curé de Saint-Lique-de-Syoné. Nous croyons que d'ici fin octobre, début novembre, nous pourrions déjà prier dans cette église. Merci.